Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur InfoTV, voici les titres de ce journal. J'ai moins avant le deuxième tour de la présidentielle, que va-t-il se passer demain ? On verra ça. Le deuxième tour qui sera bien évidemment à suivre sur notre chaîne et sur notre site, notre dispositif à suivre. On parlera aussi de Vicente, ce petit garçon qui a été enlevé il y a plus de un mois, il a été retrouvé. Plus de précision à suivre et puis il y aura le programme télé, la météo et les sports. A l'honne de l'actualité, c'est le deuxième tour de l'élection présidentielle française. Nous sommes à J-1 du scrutin, mais à New York et en Outre-mer, les Français ont déjà commencé à voter. Et on s'arrête sur ce qui va se passer demain avec ce reportage. Tout d'abord, les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h dans les communes et de 8h à 20h dans les grandes villes. Il y aura 50 000 policiers et 67 000 bureaux de vote. Les bureaux de vote où il y aura deux bulletins, et ce soit le bulletin de Emmanuel Macron ou soit le bulletin de Marine Le Pen, vous pourrez glisser un des deux dans les enveloppes prévues à cet effet et vous pourrez aller les glisser dans les urnes. Réponse de ce scrutin, ce sera à 20h. Et pour l'occasion, InfoTV met un dispositif spécial. Regardez. A 14h, vous retrouverez Léand Patron qui animera Présidentielle 2017 spéciale avec la participation de midi et le vote des candidats. A 19h45, vous retrouverez Hugo Petitjean en direct sur France News Radio pour savoir les résultats du scrutin. Les premiers résultats, ce sera aussi avec Léand Patron et le décryptage de la participation à 20h25. A minuit, il y aura les réactions des candidats et l'analyse du scrutin. Et puis, lundi, à 9h, vous retrouverez aussi Léand Patron pour savoir les résultats définitifs et le portrait de notre nouveau président. Alors, rendez-vous le dimanche 7 mai dès 14h sur InfoTV pour vivre le deuxième tour de la présidentielle. Et puis, dernière chose, ce samedi et jusqu'à demain, 20h, nous sommes dans la période de réserve. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas parler des candidats, nous et les médias. Et InfoTV a fait de son mieux pour respecter l'égalité des temps de parole entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, comme vous pouvez le voir. Dans le reste de l'actualité, c'est le petit Vicente, 5 ans et demi, qui a été retrouvé près de Toulouse hier soir. Il avait été enlevé à fin mars par son père. L'alerta d'enlèvement avait été déclenchée. Il a été retrouvé après 36 jours de cavale. L'enfant est en bonne santé et le père a été interpellé. Voilà, pour l'actualité, tout de suite, on passe à la météo. Bonjour à toutes et à tous, voici les prévisions météo pour la suite de ce week-end de 3 jours. Demain matin, les bureaux de vote ouvriront en métropole sous la pluie, à l'exception de la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, la Haute-Normandie, la Provence-Alcôte d'Azur et la Corse, où le soleil sera au rendez-vous. Côté température, elles seront en hausse, de 11 à 15 degrés au nord et de 10 à 19 degrés au sud. L'après-midi, la pluie devrait laisser place progressivement au beau temps, avec toutefois toujours quelques averses possibles au nord comme au centre, mais les chanceux sont toujours les habitants de la Nouvelle-Aquitaine et du poutour méditerranéen, où le ciel sera bleu sans nuages. Les températures, elles seront dans les normales de saison, avec une moyenne de 15 au nord et de 16 degrés au sud. Passons à la hondie, qui sera la plus belle journée du week-end. En effet, le matin, le temps sera ensoleillé avec quelques nuages sur la majorité de notre hexagone, à l'exception du Grand Est, où les nuages gris persisteront. Les températures seront très agréables, avec une moyenne de 15 degrés au nord et de 17 degrés au sud. Enfin, terminons avec l'après-midi. La météo sera toujours aussi belle, et ce même dans le Grand Est, où les nuages disparaîtront au cours de la journée. Les températures seront en moyenne de 15 au nord et de 18 au sud. C'est la fin de ce bulletin. Météo, bonne soirée et à demain. Le programme télé. Sous-titrage Société Radio-Canada Les sports Ce soir, en Ligue 1, il y aura Guingamp, Bastia, Lille, Dijon, Lorient, Angers, Nancy, Monaco, Toulouse et Caen. Demain, Rennes affrontera Montpellier à 15h, Lyon affrontera Nantes à 17h, et puis il y aura Marseille et Nice à 20h. Du côté du classement, Monaco est toujours 1er avec 83 points. Le PSG est 2e avec 80 points. Nice est 3e avec 77 points. Et puis Guingamp est toujours 10e avec 44 points. C'est la fin de ce jour-là. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est demain, 11h30, avec Romain Lucas pour un flash radiophonique. Et puis, bien évidemment, vous pourrez suivre l'élection présidentielle. Deuxième tour, ce sera sur votre chaîne et sur notre site internet, infotv.fr. Sous-titrage ST' 501